L'approche de la question du genre par la psychanalyse n'a rien à voir avec l'approche de la question du genre par la sociologie. D'abord parce qu'en psychanalyse, on n'emploie pas exactement le terme de genre d'ailleurs, mais si on doit l'employer, on n'aborde pas du tout la question du genre en psychanalyse comme une norme. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressée, c'est finalement de me poser la question à partir de ce que les études de genre renvoient à la psychanalyse, me poser la question de savoir comment est-ce que la psychanalyse aborde la question du genre et pourquoi est-ce que pour nous, le rapport au fait de se définir comme homme ou comme femme ne peut pas simplement se penser comme l'assujettissement à une norme. Parce que finalement, du côté des études de genre, il y a cette idée qui se justifie tout à fait, parce que la souffrance par rapport aux normes de genre doit être reconnue, mais il y a cette idée que le genre est avant tout une norme, et une norme qui finalement représente plutôt une prison pour le sujet, une norme finalement qui sépare le sujet de lui-même, si tant est qu'on se réfère encore à la notion de sujet. Alors qu'en psychanalyse, il est vrai qu'on ne renonce pas à ces signifiants d'hommes et de femmes, mais ça ne veut pas dire pour autant que la psychanalyse soit la gardienne des normes de genre, comme la soupçonne de l'être, notamment les études de genre, qui souvent accusent la psychanalyse d'être la gardienne des traditions et des normes de genre. On trouve un petit peu ça chez, par exemple, Monique Vittique, qui voit dans la psychanalyse ce qu'elle appelle une pensée « straight », « straight » pour le dire plus joliment, et avec le bon accent, et donc c'est-à-dire finalement une pensée qui serait nécessairement soucieuse de défendre ce qu'elle appellerait l'hétérosexualité obligatoire. Alors moi, ce que j'ai voulu montrer dans mon livre « L'être et le genre homme-femme après Lacan », c'est justement qu'après le passage de Lacan, après ce que Lacan nous a appris, il n'est plus du tout question de se référer, disons, à la question « qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme ? » simplement en pensant qu'il s'agit là de normes. En fait, pour Lacan, justement, ce qui a intéressé Lacan, et c'est ça qui est très particulier, on voit que le point de départ de Lacan n'est pas du tout le même que celui de Judith Butler, ce qui a intéressé Lacan, ce n'est pas tant les normes, mais au contraire ce qui excède les normes, ce qui est hors normes, ce à quoi les normes ne peuvent pas répondre. Et précisément, en psychanalyse, les questions du genre, d'être homme ou d'être femme, c'est plutôt ce qui confronte un sujet à ce qui excède les normes. C'est-à-dire que les normes sociales, bien sûr, elles existent, mais elles ne répondent pas pour nous intimement, disons, du point de vue de notre histoire singulière. Elles ne nous donnent pas une réponse à la question « comment être un homme ou comment être une femme ? » Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est d'essayer de démontrer ça simplement et de montrer finalement ce que veut dire de se poser la question, par exemple, de la féminité, en partant du fait plutôt que la féminité renvoyée à un excès par rapport aux normes de genre pour Lacan, c'est-à-dire plutôt à une impossibilité finalement à se ranger véritablement derrière des normes ou derrière une loi, parce que c'est plutôt ça qui intéresse Lacan dans la féminité, c'est-à-dire tout ce qui est hubris, pour le dire avec un terme de la tragédie grecque, tout ce qui est en excès chez le féminin et qui fait que justement, être une femme ou, disons, se questionner sur ce qu'être une femme, dans l'expérience d'une analyse, parce qu'il ne s'agit pas que de théorie, c'est plutôt être confronté à une forme d'inquiétante étrangeté qui fait qu'un sujet peut se sentir justement, disons, en décalage par rapport aux normes existantes et finalement un peu déboussolé parce que ne trouvant pas de réponse dans les normes existantes. Donc moi, j'ai dit homme-femme après Lacan, donc j'ai voulu m'appuyer non pas sur, disons, pas seulement sur les grands cas de la psychanalyse qui sont déjà connus ou qui ont pu être critiqués, les cas de Freud, mais j'ai voulu m'appuyer sur des figures de femmes notamment, mais aussi d'hommes, des figures contemporaines, pour montrer que finalement la psychanalyse, elle n'apporte pas, si vous voulez, de réponse générale. On ne peut comprendre ce que signifie de rencontrer la question de son genre qu'à l'échelle d'un être singulier, voilà, pas au niveau des normes sociales, c'est là où ce n'est pas du tout la même approche. Donc par exemple, moi je me suis amusée avec le dernier film de Woody Allen, Blue Jasmine, parce que justement je trouve que c'est un film très intéressant sur la question de la féminité et des stéréotypes, parce que les stéréotypes c'est ce que dénoncent les études de genre dans le rapport justement à l'être femme, et là on a vraiment un personnage féminin qui au départ est présenté par Woody Allen comme une femme extrêmement stéréotypée, qu'il ne se définit que par rapport aux grandes marques, par rapport à tous les attributs, disons, que la société capitaliste peut apporter à une femme qui veut se définir comme ça, comme disons, voilà, à partir de ces signes extérieurs de richesse qui sont en même temps des stéréotypes et qui feraient d'elle une image en quelque sorte de ce qu'elle se représente comme équivalent en fait d'être une femme. Et finalement ce que montre Woody Allen dans le parcours de cette Jasmine jouée par Kate Blanchett, c'est plutôt que le moment où quelque chose de sa féminité émerge, ce n'est pas tant au moment où elle colle le plus aux stéréotypes, c'est le moment justement où quelque chose d'un acte qui est proche de la folie, quelque chose qui va la déposséder totalement de son être et de toute la sphère de la voix, c'est à ce moment-là que quelque chose de sa féminité émerge, c'est-à-dire au moment où son mari, l'homme d'affaires, qui est cet escroc new-yorkais qui nous est présenté par Woody Allen comme cet homme sans scrupules qui fonde toute sa fortune sur le fait d'escroquer les autres, finalement c'est au moment où il lui annonce qu'il la quitte, quelque chose bascule pour elle, il lui dit mais ne t'inquiète pas, tu auras tout ce que tu veux, tu vas garder la maison, tu vas garder les biens, tu vas garder les richesses, et elle finalement ce n'est pas ça qui l'intéresse, ce n'est pas tous ces stéréotypes, ce n'est pas cette vie-là, finalement il y a quelque chose au-delà de tout ça qui va primer pour elle et qui en même temps la plonge dans une situation d'égarement qui fait qu'elle le dénonce à la CIA, mais en le dénonçant à la CIA, elle se retrouve elle-même privée de tout, elle se retrouve dans un dénuement extrême. Pour Lacan, la question de la féminité s'aborde plutôt par là, par rapport à cet acte qui peut conduire une femme à s'éprouver dans un dénuement qui est justement par-delà toute norme.